Alors actuellement nous sommes à 0 km heure, es-tu prêt Kylian à être envoyé en enfer ? On va voir ça, t'es prêt ? Go ! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette magnifique Audi e-tron GT Quattro qui est le coupé sportif 100% électrique de la marque. Alors attention, c'est vrai que ce n'est pas la version la plus radicale de ce modèle étant donné qu'elle existe également sous sa version RS. A titre indicatif, celle-ci développe une puissance de 530 chevaux, enfin jusqu'à 530 chevaux en mode boost, tandis que la version RS, donc sa grande soeur, développe elle une puissance de 650 chevaux. La première chose qu'on remarque en voyant cette voiture, c'est déjà ce côté noir qu'on retrouve sur tout pare-chocs. Simplement il faut se dire que c'est déjà une option qui s'appelle le Shadow Look Plus qui va reprendre en fait les logos Audi en noir. Vous avez toute la partie que je vous montre ici à l'intérieur, ici pour le moment c'est noir, c'est ce qu'on appelle la signal frame chez Audi. Vous pouvez la retrouver de la même couleur que la carrosserie, donc si vous n'aimez pas cette grosse touche de noir, vous pouvez très bien vous retrouver avec la partie blanche. Et c'est pareil pour les autres couleurs, je trouve ça vachement sympa. Au niveau des personnalisations ça laisse vraiment pas mal de choix pour son prochain propriétaire. Les fameux LED matrix que vous connaissez très bien chez Audi, on a une belle signature de phare au moment où on va la déverrouiller. Là il fait jour donc pour le moment on peut malheureusement pas en profiter mais je vous le montrerai peut-être plus tard. Les fameuses entrées d'air, toujours en noir laqué, donc ça fait toujours partie du Shadow Look. C'est pas factice, ces entrées d'air elles ont un réel rôle sur la voiture, ça va vraiment lui permettre de faire rentrer un maximum d'air ici pour venir refroidir les freins dans un premier temps. On a vraiment un travail aérodynamique qui est fait sur la voiture. C'est vrai que j'imagine que docilement vous n'allez pas me voir donc je vais vite choper ça. Vous avez également une sortie d'air ici pour plaquer la voiture comme je vous l'expliquais. Donc comme je vous dis c'est pas factice, ça sert réellement. On a toujours le bas de caisse du coup en noir laqué qui donne un rappel vachement sympa à la voiture. Ainsi que des magnifiques jantes. Je sais pas si vous pouvez avoir comme moi donc c'est du 19 pouces. Mais ce n'est pas tout hein. Au niveau de l'aérodynamisme, Audi ils ont pas fait les choses à moitié étant donné qu'ils savent que le plus gros problème qu'ont les gens avec l'électrique c'est l'autonomie. Alors eux, ces petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un fond complètement plat pour avoir le moins d'interférences possible au niveau de la flux d'air. Et alors vous avez ce gros diffuseur en noir laqué qui est juste sublime avec des extracteurs juste là. Mais celui-ci, comparé aux petites sportives que vous pouvez retrouver, il a un réel rôle. Vous avez tout l'air qui passe sous la voiture et qui est éjecté ici pour déjà gagner quelques kilomètres d'autonomie comme je vous dis. Et puis en plus de ça en roulant vous avez un réel appui avec cette voiture. Elle est hyper stable, j'ai jamais vu ça. Ce que j'aime particulièrement sur cette voiture, c'est sa face arrière qui est à la fois classe et sportive. Alors sur cette version, ce n'est pas le cas. Mais sur les versions RS, vous avez un aileron qui vient se déployer et ça, je trouve ça hyper badass. Et encore une fois, vous avez un rôle au niveau aérodynamique pour l'aide au freinage ainsi que pour plaquer le véhicule. Et alors, je suis plutôt fan aussi de cette signature lumineuse propre au groupe VAG, notamment celle qu'on retrouve sur les 911. Toujours avec ses rappels de noir en dessous des phares, au niveau des logos, au niveau du toit panoramique. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à remercier le garage Michael Mazin qui m'aura prêté cette voiture aujourd'hui pour vous réaliser cet essai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite vraiment à aller sur mon compte Instagram dans la description parce qu'il y aura du coup un concours pour que vous puissiez tester cette voiture. Et en plus de ça, on aura une superbe surprise pour vous. Donc moi, je dis ça, je dis rien à participer. Vous serez vraiment pas déçus. Allez, sans plus attendre. Moi, je vous propose qu'on aille tester tout ça. On s'en sauve tout de suite. Et bien du coup, les amis, on est à l'intérieur de cette e-tron GT Quattro. Et qu'est-ce que ça se conduit bien ? Genre vraiment, le confort, c'est un truc de malade. Genre la voiture, elle est hyper basse. Mais au final, c'est vrai que plus tu roules avec, en fait, la route, tu ne la sens pas. Tu vois, c'est vraiment hyper agréable. Et en plus de ça, pour ceux qui me demanderaient qu'est-ce qu'on a fait comme autonomie ? Alors, je vais vous répondre clairement. Normalement, elle est annoncée à 480 km d'autonomie. Ici, on a réalisé 390 km sur l'essai. Et pourtant, de temps en temps, je ne vais pas vous cacher. On a fait quelques petites axelles. On s'est fait plaisir parce que voilà, on est là pour ça quand même. Et c'est bien de vous montrer aussi à quel point cette voiture marche au final. Alors, je te le dis honnêtement, là, on est à 80, tu vois. J'ai vite fait mettre pied au plancher pour voir à quel point la voiture, elle est terrorisante. Here we go ! Mec ! Et 0 à 100 en 4 secondes 1, les gars, pour cette version. Donc, en vrai, c'est quand même quelque chose. Tu vois, c'est un joli petit jouet déjà. C'est un beau petit bijou. Et la RS i3 GT abat le 0 à 100 en 3 secondes 3. Donc, imaginez-vous, 3 secondes 3, c'est quand même phénoménal. On peut se le dire clairement. Il y a une gâchette un peu bloquée. La gâchette, elle est bloquée ? Tu veux qu'on la débloque ensemble ? Est-ce que ça t'a pris trop cher ? Non mais bref, je vais quand même revenir sur une certaine chose. Vraiment, les gars, je vous le dis honnêtement. Cette voiture, c'est vrai qu'il y a 530 chevaux, ça peut peut-être faire peur pour certains. Mais je vous jure, les gars, que si vous avez une conduite normale de tous les jours, etc. Eh bien, cette voiture pourrait correspondre à monsieur et madame tout le monde. Parce qu'au final, elle est tellement sécurisante. Et avec le Quattro, il n'y a rien à faire. Ça ne glisse pas. C'est vraiment hyper stable. Et même avec le poids des batteries, en fait, tu ne les sens pas vraiment. C'est tellement coupleux. Tu as quand même 630 Nm de couple, encore une fois, pour cette version. Et si pas dans la version RS, je pense que tu es à 830. Si je ne dis pas de bêtises ou peut-être 860, j'en sais trop rien. Après, franchement, c'est une voiture qu'un garage nous a prêté. Donc, on ne fait pas les cons. Franchement, on respecte quand même l'imitation de vitesse. C'est l'air de rien. Et là, je me suis dit que ça pourrait quand même faire plaisir à un de mes vieux amis d'aller le chercher et lui faire tester un petit peu la voiture. Enfin, du moins voir ses réactions. C'est parti. Kylian, salut. Salut. Ça va ou quoi depuis ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Dis-moi, c'est quoi la voiture la plus rapide dans laquelle tu es monté jusqu'à présent ? Tu sais combien de chevaux elle avait plus ou moins ? Oui, elle devait avoir 180. 180, ça va. C'est déjà lourd en vrai. Voiture électrique, tu es déjà monté dans une voiture électrique jusqu'à présent ? Jamais. Ok, c'est avec plaisir qu'on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. J'ai peut-être une question à poser de mon côté. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'électrique actuellement. C'est quoi ton avis sur l'électrique jusqu'à présent ? Ça peut être intéressant. Maintenant, il faut voir en fonction de l'autonomie et tout ça. C'est ça. Maintenant, cette voiture, elle annonce 480 km d'autonomie. On parle quand même d'une voiture qui a plus de 500 chevaux. Donc, au final, je ne sais pas de ton côté. Mais moi, mon ressenti, c'est que les gens se plaignent un peu trop, je trouve. Parce qu'une voiture avec autant de perfs, déjà faire autant de kilomètres, c'est bien. C'est énorme en vérité. Alors, actuellement, nous sommes à 0 km heure. Es-tu prêt, Kylian, à être envoyé en enfer ? On va voir ça. On va voir ça ? T'es prêt ? Merde ! Je rigole. Mais avoue que ça marche très très fort quand même. Et ça revient le pavé. On est d'accord ? Elle va bien. Et puis, elle n'a pas patiné ni rien. Elle n'a pas patiné. C'est ouf. Une voiture qui ne patine pas sur un 0 à 100 en 4 secondes une, ça n'arrive pas souvent. Parce que là, il n'y a même pas une des 4 roues qui a glissé. Et pourtant, on est sur sol humide. Donc, franchement, les gars, je vous le dis sérieusement, c'est une voiture qui est très rassurante. Franchement, elle m'inspire confiance. Non, franchement, tu m'as dit 530, tout ça. 530 chevaux. 530 chevaux. Elle tient la route comme aussi la main. Ah ouais, de fou hein. C'est fou. Il y en a voir, mais 530 chevaux dans une BM, c'est pas la même chose. Non, non. Ah ouais, là, tu termines en enfer. Ou dans la meuse. Si tu sais pas rouler. Petit dépassement des fois. C'est une facilité. Qu'est-ce que ton bruit ? On entend qu'est-ce pas à l'intérieur. T'entends pas de bruit ? On entend le truc mais sans... Ok, en fait, si tu veux, t'as un genre de soundbouffer. Comment on appelle ça, tu vois ? Allez, il y a des gens sur des diesels, ils mettent des bruits de V12 à l'extérieur. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, soundsystem. Soundsystem. Voilà, t'as un soundsystem qui simule... Alors moi, je pensais que c'était le bruit d'un hélicoptère. Mais je ne pense pas, apparemment, ce serait plus le bruit d'un réacteur. En fait, tu vas voir, quand on va accélérer, tu vas vraiment entendre un genre de bruit de réacteur. T'as l'impression de l'entendre. De l'extérieur, je trouve, on l'entend. Ouais, à l'extérieur on entend pas ? Ah putain, on regardera après, on vous mettra peut-être un plan de la voiture qui démarre de l'extérieur. Parce que je savais pas que ça s'entendait énormément à l'extérieur. Moi aussi, mais je l'ai entendu. Quand t'es arrivé à me prendre, je l'ai entendu tout de suite. En vrai, t'as quand même un petit bruit. Parce que forcément, les véhicules électriques posent problème pour les personnes aveugles. Je sais pas si tu connais un petit peu Porsche. La Porsche Taycan, ça te parle quand même l'électrique de chez Porsche ? Bah dis-toi qu'en fait, c'est la même voiture. C'est vraiment la même base. Donc esthétiquement, elle se ressemble énormément. Et même surtout au niveau le châssis et tout, je pense que le châssis c'est le même. En fait, c'est juste une Taycan qui a été bridée au final. Et tu vois là, franchement, on est à 70. Je vais remettre pieds au plancher. Bunga, tu veux dépasser, dis-toi qu'il y a du couple. Tu veux pas une peste ? Non, ça va, moi je laisse avec ma peste. Ça va, y a pas de soucis. Une i-30 GT peut-être ? Ah ça ? Oui ? Je suis sûr, plus tard, t'as ça comme caisse, t'as une meuf à côté de toi, tu l'as pêché au direct. Meuf direct. Tu lui vois le coup du regard, comme ça. C'est moi qui lui ai appris. C'est quoi la vitesse maximale de la voiture ? Alors la vitesse maximale de la voiture, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé. Pour cette version-ci, c'est 240 km heure, bridée volontairement forcément. Et 250 km heure pour la version RS. Maintenant, pour des voitures électriques, 250 km heure, c'est vachement bien. Ouais, sérieusement. T'aimes bien, ça va ? Ah ouais, franchement, c'est terrible. Terrible. Ah ouais. Ah ouais, quand tu as remonté dans la Twin Go mon frère. Non, ouais, j'ai le haut. Il se passe pas ça. Il se passe quoi, là ? Mais il est où le moteur ? La course ? Ouais. Bah, je pense qu'on gagne. Moi aussi. Bon, après, on va faire 5 étoiles comme dans GTA. Les hélicos, les chars. Tu vas avoir un point qui va pas se dire « Oh ! » Mec, je ne saurais jamais mon lacet, c'est vraiment un truc de fou. On ne voyait pas venir. C'est un truc de fou. On ne voyait pas venir, c'est vrai ? Non, non, non. Mais après, tu vois, doucement, tu vois. Je suis pas du genre à taper des axels comme ça, mais bon, encore une fois. C'est bien aussi de faire profiter aux gens qui regardent la vidéo. Les sensations. Et montrent, voilà, les sensations comme tu dis. Et surtout, montrer à quel point cette voiture, c'est un missile, tu vois, l'air de rien. Oh, ils mettent un bateau à l'eau, d'accord ? Et je disais encore une fois, même si c'est pas la version RS, franchement, c'est déjà un chouette. Ah ouais, c'est déjà un missile. Pour 10 chevaux en plus. 10 chevaux. Alors non, la version RS, c'est 650. Ah, 650. Donc, c'est 120 chevaux. Ouais, ouais, ouais. Tu sens quand même un petit peu la différence puisque, comme je te dis, notamment déjà au niveau du couple, t'as quand même une différence de 8 dixièmes au niveau du 0 à 100. Donc, 8 dixièmes, c'est quand même énorme, tu vois. Ouais, c'est énorme, franchement, c'est énorme. Oh, bah là, elle a pas tiré ton message. Non, ouais. J'ai pas été scotché comme avant. T'as pas été scotché comme avant ? T'as pas encore eu assez ? Non. Oh, tu le sens. Tu le sens, ouais. Je suis passé dans le coffre. C'est énorme, c'est énorme. Et alors, je sais pas si toi, tu peux le ressentir. Je sais pas si toi, Simon, tu le ressens, mais quand t'accélères, tu sens encore un autre truc arriver après, comme un deuxième moteur qui s'active et tu sens encore une autre poussée, tu vois. Mais à mon avis, je pense que c'est bridé au niveau de l'accélération pour éviter justement que ça patine et tout. Et puis, ça envoie toute la sauce, comme sur certaines prépas où en première, deuxième, t'as pas forcément d'accélération. Et tant que voilà, troisième, c'est là que t'as tout le temps. Ça te voit qu'il aime toi. En même temps, il faut du contenu, tu vois. J'aime bien faire des gros zooms sur toi, où je te vois t'écraser comme ça en arrière. Et alors, quand je vais voir les vidéos de Simon. Oh, c'est vrai, c'est énorme. Tu vas le voir derrière, on est gauche droit. Regarde la caméra ! En tout cas, c'est très sain comme pièce. Franchement, je suis très, très étonné. Et si je peux te poser une question maintenant, c'est quoi ton avis sur l'électrique après être monté dans une voiture comme ça ? C'est génial. C'est génial ? Ah ouais, c'est génial. Ça pousse très fort, ça va vraiment. Ouais, ça va super bien. Après bon, moi je trouve personnellement qu'il manque un peu de bruit. Bah voilà, c'est... Y'a rien à faire, ça ne peut pas un peu de bruit. Ouais, ça reste électrique hein. Voilà, c'est ça. Au niveau du bruit, c'est pas faire comme un zèle ou un essence. Après t'entends, t'as quand même un bruit. Ouais, on l'entend. C'est sympa. Ouais non, vraiment, c'est... Comme je te dis, c'est vraiment fou l'angle de braquage. Genre... Non mais ça tourne bien et si je dis pas de bêtises, en option tu peux avoir les quatre roues directionnelles. Donc t'as les roues arrière qui vont t'aider du coup lors de tes manoeuvres et lors de tes virages également. Filme un petit peu. Je sais pas si tu comprends ça. Ouais non, filme pas maintenant en très classe. J'ai rien. Ok. Autant pour moi. Ah, filme pour voir. Filme, filme, une dernière fois, filme pour voir. Ok. Bon les gars, on va faire un petit test. Là actuellement, on a arrêté. Pour se rendre compte quand même de la poussée de la voiture, ton téléphone est actuellement sur le tableau. 3, 2, 1... Oh ! Mais ouais, mais je t'ai dit de l'attraper ! Bah ouais, mais là t'as triché les gros ! Tu devais t'avancer à le choper ! Mais ça marche pas ! Ça marche pas la pute, t'as trop bien l'a eu les temps ! T'as filmé, tu l'as eu toi aussi mais... On a arrêté ! Et du coup tu l'as... A few moments later... Mais gros, what ? Bah c'est bien, c'est réussi. Bien joué à toi. Merci bien. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Non ! T'as rec, hein ! Ça a pas marché ! T'as pas enregistré ! J'te jure, j'ai appuyé sur le bouton ! Bon Kilian, qu'est-ce que tu penses là de cette voiture, niveau esthétique ? Elle est magnifique ! L'arrière, t'en penses quoi frérot ? Il est magnifique, il y a une belle calandre ! Une belle calandre, à l'arrière ? C'est bon, on recommence ! Non, c'est un diffuseur ! Merde ! Et puis t'as vu la taille des pneus aussi ? C'est incroyable, les gars ! Je sais pas si vous allez voir d'ici, mais c'est vraiment abusé ! C'est scandaleux ! Franchement elle est géniale ! T'achèterais ça comme bagnole ? Oui ! C'est vraiment une dinguerie ! C'est fou ! Merci à toi d'être venu en tant qu'invité ! Surprise ! Eh bien les gars, on va terminer cette vidéo par le côté de cette voiture que je préfère ! Non mais franchement, elle est magnifique ! Encore un grand merci au garage Nickel Mazan qui m'aura prêté cette voiture pour que je vous réalise cette vidéo ! Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venez me suivre sur mon compte Instagram les gars ! Parce qu'on a un petit cadeau pour vous ! Je vous assure que vous ne serez pas déçus ! Venez participer, on s'organise un petit truc ensemble avec la belle qui est juste là ! Et oubliez pas de me bombarder cette barre de like ! Vous abonnez à la chaîne également, ça ferait super plaisir ! Je le compte sur vous ! Et c'est clair et net que ça m'aidera à vous sortir des gros gamos dans le genre ! Sur ce, bisous aux chats !